Oui, vous me posez la question par rapport au quart de finale. Nous sommes déjà qualifiés pour le demi-finale que nous jouérons vendredi face aux gagnants du match 7 jours en ce moment. Et je ne veux pas me réjouir et féliciter mes joueurs. Et au-delà de tout, il y a cette main qui s'y est à Toronto, notamment la coordination qui est chapeautée par le président Pocasembele. On est en ce moment sans comité au niveau de section basketball. Nous sommes directement pris en charge par la coordination. Et ils n'ont emménagé aucun effort pour nous accompagner dans cette aventure. Et là, notre rêve, c'est d'aller le plus loin possible, donc gagner le titre. Et nous procédons étape par étape. Voilà pourquoi nous avons cheminé jusqu'à gagner aujourd'hui. Et là, vous promettez déjà une demi-finale au Tupamaros ? Effectivement, ce sont des matchs à qualification directe. Il faut jouer et gagner pour espérer aller en finale. Donc, on est en demi-finale. On ne se contente pas seulement de ça. On voudra bien gagner et aller en finale. Et puis, cette demi-finale, vous ouvre la porte pour la Coupe du Congo aussi ? Effectivement. Donc, on peut être déjà en demi-finale. C'est la qualification de la Coupe du Congo. Mais on ne va pas seulement s'asseoir sur ça. On voudrait bien aller le plus loin possible. Alors, on lance maintenant un appel à la loi de tous les Imaniens qui vous suivent. Qu'est-ce que vous leur dites pour le prochain match du vendredi prochain ? Je veux dire ceci aux Imaniens. Donc, je ne peux pas le dire à l'Imana. Imana, Eza League, grande famille. Il n'y a pas que le foot. Eza Club Omnisport. Il y a autant de disciplines Imana. Le même soutien et attention que nous accordons au football. On doit l'accorder à toutes les autres disciplines de notre famille Imana. En ce moment, nous, le basketball, on a plus besoin de vous. Veuillez nous soutenir pour le match de vendredi. Parce qu'on en a besoin pour aller en finale. Merci. J'ai pu fêter d'atteindre la finale. On a commencé molo-molo avec des conditions tellement difficiles. Mais avec l'allure que nous avons repris la compétition et qu'on s'est lancée. Maintenant, ça évolue petit à petit. Mais on a plus besoin du soutien. Nous jouons ici comme si la comité et tout le monde sont un peu si loin. Nous voulons qu'ils arrivent tout près de nous. Avec Daring, vous avez le slogan. Tous ensemble, unis, jamais, bâti. Daring est imbattable. Imbattable. Alors maintenant... Avec le président, en fait, il y a aussi le capitaine qui pourrait lui répondre à cette question par rapport à ce que vous avez demandé. On a demandé qu'est-ce qu'on pourrait dire au président par rapport à ce qui nous attend devant là-bas ? Allez-y. Bon. Déjà, nous commençons d'être là parmi la ci. Pour tout le bienfait que le président a fait pour nous. Et nous sommes vraiment très reconnaissants. En regardant le parcours que nous avons essayé, c'est un parcours très difficile. Et le président a toujours été là pour nous. Et ce qu'on peut demander actuellement, c'est que d'abord, nous avons besoin de fonds. Il y a une phase encore qui nous attend devant. Nous sommes qualifiés pour la demi-finale. Alors, nous avons besoin de fonds. Et si vraiment le président peut motiver le joueur, ce serait quelque chose de bien. Il y a vraiment besoin de motivation. Et si même il y avait un nombre de moyens, on pouvait même être interné pour concentrer, puis s'entraîner ensemble avec l'équipe. Ça serait quelque chose de meilleur pour nous. Ok, ça va ? Et puis nous... Darunguini est imbattable. Benador a tous abonné dans DSMP TV officielle. Benador a tous abonné dans DSMP TV officielle.